J'ai commencé en 99, une fois ma retraite, ma femme m'a dit tu devrais commencer à faire des maquettes. Alors j'ai commencé par une maison de poupées, puis après mon frère Charlie m'a dit il faut faire la cité Saglio, avec la ferme du Père Rota, c'est-à-dire mon père. Il tenait une ferme et j'ai fait toute la maquette de la ferme dans les années 50. Je cherchais, je cherchais ce que j'avais à faire comme maquette. J'ai commencé après, après ma troisième maquette, ça a été le château Peugeot de Dincourt. Toutes mes maquettes sont faites en contreplaqué, et les toitures certaines en bulgum, et d'autres en papier très épais. Mon métier c'était chandronnier soudeur, parce que je faisais beaucoup quand même de faire forger. Alors ça rappelle un peu l'histoire des maquettes. J'en ai 25 maquettes. C'est au Forge que bat le cœur de Dincourt, c'est vrai. Et pour eux, c'est une partie d'eux-mêmes. C'est leur vie, c'est leur passion. Ils y ont laissé beaucoup de choses, mais ils ont donné beaucoup à la compagnie des Forges. Et en même temps, j'ai toujours dit que les Forges c'était un style de vie. C'était pas simplement un travail, c'était un style de vie. T'es l'ange. Tout vient des Forges. Quatre siècles d'histoire, quatre siècles de fraternité, de travail très dur, mais un style de vie, comme on dit. Et puis il y a le fameux tuyé qui vient du haut doux, avec les saucisses dedans. Mais je fais ça surtout l'hiver. Je vais dans mon sous-sol, je vais bricoler des fois jusqu'à 10h du soir des fois. Quand je suis pris par mes maquettes, je suis obligé de faire des plans. Parce que des fois, on se trompe. Et on recommence des fois deux, trois fois. Je vais essayer quand même, je vais aller trouver le curé des Forges pour essayer de faire l'église. Toutes les photos des copains. Là, j'ai retrouvé toutes les photos. Ça, c'était en 47, par là. Là, je suis ici. Vous avez l'air sage. Vous croyez ? On y était tous sages. Durant un mois, samedi, dimanche et tous les mercredis, de 14h à 18h. Sous-titrage ST' 501